Bonjour les fournisseurs, bienvenue sur ce monde. Nous sommes de retour pour de nouvelles révélations. Nous allons commencer par les témoignages d'une femme. Ces témoignages nous permettent de savoir que quand on est enceinte, on ne blague pas. C'est une situation terrible qui amène par voir les mauvais esprits à nous attaquer. Écoutez, l'essentiel était derrière elle étant enceinte. Pendant qu'elle était enceinte, les ennemis la combattaient sérieux. Ces gens-là sont sans pitié. Écoutons son histoire, écoutons son témoignage. Je vivais dans un pays étranger. Je vivais avec trois enfants. Un enfant que j'ai eu avec mon ex-mari, puisque je suis divorcé. Et deux autres enfants que je gardais qu'il avait avant moi. Nous on vivait à l'étranger, lui vivait au Gabon. Et je suis tombée enceinte. Et lui faisait toujours ses va-et-vient. Et à huit mois de grossesse, je me retrouve avec mal à l'estomac. C'était un jour. Ça a commencé timidement un jeudi. Après vendredi, ça n'allait pas. Mais comme ça a commencé vendredi, comme ça s'est passé vendredi soir. Et samedi presque toute la journée, l'estomac m'a vraiment secouée. Et samedi vers 18h40, je suis à table là, ça s'est déjà un peu calmé. Mais je rappelle que depuis vendredi, depuis vendredi après-midi, l'estomac toute la nuit de vendredi à samedi, je n'ai pas dormi. L'estomac m'a secoué. Samedi vers 18h49, ça comme ça s'est calmé. Et mon petit garçon avait 5 ans, il me dit, c'était samedi vers 19h, on était à table, on était à manger. Il me dit, maman, ton bébé n'est jamais monté au ciel. Mais ton bébé est en train de monter au ciel. Et son frère, sa soeur, les deux sont étonnés. On le regarde. Je dis, tu parles de quoi ? Quel bébé est monté au ciel ? Il me dit, ton bébé est dans le ventre là. Il est en train de monter au ciel. Sa jeune, on ne dit pas ça. Je m'énerve, je ne dis pas ça, on ne parle pas comme ça. C'est mon bébé dans le ventre, on ne dit pas ça, on ne dit plus ça. On est dans le ventre. Juste va-t-il dormir. Dimanche, je me sentais bien. Je n'avais plus mal à l'estomac. Je n'avais plus mal à les gens, je me sentais très bien. Mais quand l'estomac a commencé depuis vendredi, j'étais en communication avec mon médecin. Et elle me disait, prends la vie, fais comme si, allonge-toi, calme-toi, ça va aller. Donc, elle essayait de m'assister via téléphone. Dimanche, toute la journée, ça va. Je ne sentais plus rien. Je ne cherchais pas à savoir s'il a bougé ou pas. C'est lundi matin, je dors toute la nuit de dimanche à lundi. C'est vrai que je vais à l'hôpital. Après, je me rends compte que toute la journée d'hier, l'enfant n'a pas bougé. Peut-être que l'enfant bougeait. Parce que quand j'avais ma recevoir depuis vendredi, l'enfant bougeait. L'enfant bougeait les cours, les cours. J'avais huit mois de procès. Il n'a pas bougé. Ok, je vais à l'hôpital. Quand je vais à l'hôpital, on me fait visite. Le bélissein me touche le ventre, la dame. Elle me dit non, il n'y a rien. Elle me touche le ventre. Elle n'aimait pas d'abord le test au copain. Le truc qu'on met au cœur pour écouter le battement du... Le truc qu'on met au ventre pour écouter le battement du cœur de l'enfant. Elle n'aimait pas d'abord ça. Elle me dit non, ça va, ça va. Tu peux repartir. Elle me donne un traitement. Parce que j'avais les pieds enflés. Elle me donne un traitement pour dégonfler mes pieds, un truc comme ça. Ok. Après, je lui dis non. Je vais quand même faire l'échographie parce que... Depuis l'âge... Elle me dit, tu n'as pas senti l'enfant bouger hier. Je lui dis non, depuis hier jusqu'aujourd'hui. Elle dit non, ce n'est pas normal. Elle me fait l'échographie. Il s'avère que l'enfant était parti depuis ça. Elle me dit donc la période où mon fils me disait que l'enfant monte au ciel. C'est à cette période-là que l'enfant était parti. Parce qu'elle a dit que ça fait un jour déjà. Et on était à lundi. Donc après, elle m'a expliqué qu'il faut que j'accouche l'enfant. Parce qu'un corps étranger dans le corps, ce n'est pas bon. Sans manger, il s'est passé. Maintenant, pour que l'enfant sorte... L'enfant, au lieu de descendre... Parce que quand on accouche, l'enfant descend. Mais l'enfant remontait par contre. Par le ventre, les seins, le cœur. L'enfant remontait. Au lieu de descendre, ça remontait. Et après, on me disait non. Que si ça remonte, ce n'est pas bon. Parce que tu as fait une crise. Si l'enfant atteint le cœur, ce n'est pas bon. Tu vois, mon request cardiaque. On cherchait maintenant l'anesthésiste. Il faut vite me faire... La perfusion. Pour faire sortir l'enfant. L'anesthésiste. On vient me piquer. Les veines. Je n'ai plus de veines. Je n'ai plus de sang. Je n'ai plus de veines. Tout devient compliqué. Tout devient compliqué. On essaie de me faire accoucher. Elle a pu, au-dessus de mon... En-dessous de mes seins au vent, les appuis pour faire descendre. Rien. L'enfant ne fait qu'on monte. Ça ne descend pas. Elle commence à tirer une critique. On va faire la césarienne. En attendant, j'étais au téléphone avec mon ex-mari. Je disais que non, l'enfant n'arrive pas à ressortir. Et lui, il était au téléphone. En fait, mon ex-mari est à moitié gabonais et à moitié ouest africain. Et il partait souvent de temps en temps dans son pays pour aller faire les petits trucs de protection, des médicaments, des protections d'autres trucs de Ouest africains. Donc, il était en communication avec... son marabout, son marabout charlatan ou quoi. Je ne sais pas comment ils l'appellent. Ouest africain. Il disait que non, il ne faut pas qu'elle accepte la césarienne. Si elle fait la césarienne, elle meurt sur la table d'opération. Il ne faut pas qu'elle accepte la césarienne. Après, il disait que, mais moi, je vais faire comme la fille d'autrui. En fait, lui, au moins, quand il était au téléphone, il me disait qu'elle n'accepte pas. Il dit que non, il serait en train de mettre les appareils, mettre tout l'oxygène parce qu'il dit qu'il faut qu'on fasse la césarienne. Sinon, je vais passer. L'enfant le fait commenter vers le cœur. Après, je ne sais pas. En attendant, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ou là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Quand je voulais parler avec le téléphone, l'enfant qui n'arrivait pas à sortir 3 à 4 heures de temps avec des tentatives, j'ai terminé avec le téléphone. 5 à 30 minutes, pouf, l'enfant est sorti. L'enfant est sorti. Bon, maintenant, je vais maintenant repartir deux mois après qu'un enfant soit sorti. Je suis parti à la maison. Maintenant, le mystique, c'est deux mois après, je suis parti avec mon ex-mari au Bénin. On s'est retrouvés à Libreauville. On est partis au Bénin. Et en allant au Bénin, il m'a amené chez son tradit praticien, que j'avais vu pour la première fois. J'avais vu pour la première fois le tradit praticien. Après, il m'a dit, le tradit praticien, il m'a dit où le chalet, je ne sais pas comment ils appellent là-bas. Il m'a dit, tu me connais. J'ai dit, non, tu ne m'as jamais vu. J'ai dit, non. Il m'a dit, mais moi, je te connais. Ça, je rigole, mais moi, je ne suis jamais venu au Bénin. C'est la première fois que je viens. Après, il m'a dit, non, je te connais. Je t'ai déjà vu. J'étais chez toi là-bas. J'étais à l'hôpital avec ton affélicie. Tu ne m'as pas vu. Il m'a dit, comment ça, tu t'es à l'hôpital avec mon affélicie? Bref. Comment ça, tu t'es avec moi? Après, il m'a dit, non. Quand tu étais en train de chercher à... Quand l'enfant était mort dans ton ventre, c'est moi qui étais venu pour t'aider. J'étais venu te sauver parce que tu avais un manque de sang. Parce que les gens voulaient te faire. Les gens qui me disaient, je ne sais même pas de quel genre il s'agit. Ils voulaient te faire parce que tu devais mourir. C'est moi qui suis venu combattre là-bas où tu étais là-bas. C'est moi qui t'ai ajouté le sang. Je t'ai donné le sang. Et c'est moi qui ai déclenché la situation pour qu'on puisse te mettre la perfusion. Là où tout était bouché, ils avaient tout fermé pour que tu puisses passer. Donc, c'est moi qui suis venu t'aider pour t'ajouter au sang. C'est moi qui suis... En fait, c'est ce que je ne comprenais pas. Et il m'a décrit. Il m'a décrit. Parce que quand j'étais là-bas, il y a une dame blanche, quand je venais d'arriver dans ce pays, qui m'apprenait à parler l'anglais. Je venais courant à la musique avec une dame blanche. Il y a une autre dame qui était une amie de la famille, c'est une Ivoirienne. Donc, les deux étaient concernant avec moi à l'hôpital. Et ce jour, la dame était assise en face de moi. Et l'amie de la famille Ivoirienne était assise à côté de moi pour me reconforter. Il m'a décrit la scène. Il m'a décrit la scène. Il a dit que je n'étais pas, qu'on n'était pas seule. Il a dit que celle que tu voyais, il y avait une femme blanche, elle est habillée en blanc, avec un sac à main, avec la clé de la voiture en main, avec les couches. J'ai vu, elle décrit cette dame-là. Il y avait aussi une dame qui était grosse, noire, Ivoirienne. Elle avait un jean et un tee-shirt noir qui étaient à côté de toi. Il y avait d'autres personnes qui étaient à côté où tu ne pouvais pas voir. Les d'autres personnes qui étaient là, je ne sais pas qui étaient là. Peut-être que je n'avais pas les yeux pour voir qui étaient là. Donc, lui, il a dit qu'il est venu pour décanter la situation. Je ne sais pas si ce sont ces gens qui étaient là, ou qui voulaient me prendre ce jour-là, je ne sais pas. Mais il m'a dit clairement qu'il est venu pour me secouer ce jour. Et gloire soit, louer à Dieu que je sois aujourd'hui pour raconter cette histoire. C'est pour dire à certaines sœurs, quand on est enceinte, vraiment, on doit vraiment, vraiment faire attention. La grossesse n'est pas une histoire simple. Quand on est enceinte, ce n'est pas une histoire simple. Déjà, la période-là, je ne priais pas. Je ne priais pas, vous, je ne priais pas. Je n'évoquais pas le sang, le nom du Seigneur. Je partais quelquefois dormir sans faire une prière. Et aujourd'hui, je me dis que si je priais à cette période, peut-être que tout ça ne devait pas m'arriver. La morale dans cette histoire, bon, chacun peut trouver la morale de cette histoire. Mais de toujours, toujours, toujours évoquer le nom de Jésus. Toujours mettre en prière. Parce qu'une grossesse, c'est une vie qu'on porte. Et quand on porte une vie, des sorciers, les gens autour, ne sont pas d'accord forcément. Ils ne sont pas forcément d'accord avec nous. que vous soyez ancien et que vous allez donner une nouvelle vie. S'ils sont d'accord avec ça, c'est que l'enfant qui va l'être là, ils l'ont déjà lissé. Donc, si vous remarquez un combat pendant votre grossesse, commencez à vous mettre à prière. Ne dormez jamais sans avoir prié au nom de Jésus. Vous dites seulement, Seigneur Jésus, que ta main soit sur mon enfant, et sur moi, et loin de moi, tous les malheurs et toutes les mauvaises choses que peuvent voir les sorciers. Amen. Vous faites la même prière chaque nuit. Et Dieu vous protégera. L'histoire. Bien. Vous avez écouté encore les deux moyens, une histoire du commun. C'est parti. J'ai une autre histoire que je dois raconter. Je suis entrée dans une maison, ça fait trois mois déjà. Et depuis que je suis entrée dans cette nouvelle maison, c'est vrai, je suis pas au pays, je suis comme on est, mais je suis à l'étranger. Depuis trois mois que je suis entrée dans cette nouvelle maison, je me retrouve que je suis obligée de prêter l'argent d'une cotisation pour payer la maison. Donc la maison que je paye, c'est pas mon salaire, c'est pas un travail que je fais qui paye la maison, c'est les dettes. Donc je prête pour payer, je prête pour payer, jusqu'au troisième mois. Et je ne comprends pas. C'est qu'il ne va pas moi qui suis servant de l'éternel, moi qui suis femme de prière. Je dis, mais ça, c'est quelle histoire? Est-ce que c'est ma vie, ça? Comment ça se fait que tu dois prêter de l'argent pour payer une maison? Un mois, deux mois, trois mois? J'ai dit, ça c'est grave. Parce que moi, ma vie, c'est prier pour les gens au point de m'oublier. Au fait, je ne savais pas ce qui s'est passé. Étant donné que je suis entré dans la maison, il y avait aussi une soeur en Christ, j'ai dit, ah! La parole de Dieu dit, quand il y a une ou deux personnes qui sont réunies en son nom, il est là. Donc quand je suis qu'il y avait une soeur de l'église qui vivait aussi, j'ai dit, ah! S'il y a déjà un enfant de Dieu, même si on n'est pas de la même église, elle est quand même née de nouveau. Déjà, ça m'encourage à venir. Donc c'est comme ça que je vais à l'église trois fois dans la semaine. Il y a aussi une cellule de prière que je vais aussi dans mon quartier. C'est comme ça que ce jour-là, on a résorté, on a demandé que le Seigneur, on a prié que le Seigneur illumine les yeux de nos cœurs. On a prié avec intensité, on a demandé que Dieu enlève tous les écailles de nos yeux, qu'il fait tomber les écailles de nos yeux et que tout ce qui est caché, que ce soit dans nos maisons, que ce soit dans nos cœurs, que ce soit dans nos destinées, quel que soit ce qui est caché, qui a longtemps freiné nos vies, qui est encore entrée même d'agir dans nos vies négativement, pour nous ralentir, pour nous détruire, pour nous freiner, que tout soit affiché. Et ce jour-là, je suis rentrée de la cellule de prière vers 22h. Voilà. Souvent, quand je rentre, je dis, parce que j'aime souvent prier vers minuit, 23h, minuit, une heure, parce que c'est des heures stratégie, qu'il y a beaucoup de combats, il faut livrer les combats. Donc, cette nuit, quand je suis rentrée, j'étais fatiguée, j'aime souvent me laver 23h30, là, minuit, j'ai la force pour pouvoir prier. C'est comme ça que quand je suis rentrée, le temps de dire un petit assoupissement, je me suis couché, au lieu de me réveiller, à 23h, comme d'habitude, pour me laver. Je suis sautée, il était une heure. J'ai dit, ah, à 7h, je vais même me laver, mais je ne suis plus laver. Et après, je suis juste entrée aux toilettes pour prendre mon saut, parce que même comme je vis dans un appartement, et ici où je suis, on vit dans des appartements. Ça veut dire qu'il y a des maisons, ça peut être une maison, un appartement de 10 chambres, mais chacun occupe sa chambre. On partage le même salon, on partage la même cuisine, et la douche peut être peut-être une douche pour deux personnes, et une autre personne peut avoir la chance, il a sa douche dans sa maison. Donc c'est comme ça que je suis entrée aux toilettes, j'ai voulu porter le saut. Je dis, ah, comme je suis déjà à la douche, je voudrais mieux faire pipi une fois dans le pot et porter mon saut, aller dans la chambre. C'est comme ça que je vais vers les toilettes. Je me tiens d'abord, je puise, je n'ai même pas regardé le pot. Quand je puise maintenant le pot versé, je vois quelque chose comme l'eau venant du serpent. Je me dis, ah, c'est peut-être les cafards, mais je vois comment l'eau mousse, l'eau moussée, moussée comme s'il y avait des pètes blanches ou bien du sphème des hommes là-dedans. J'ai dit, mais en journée, tout va bien. Mais pourquoi à cette heure de nuit, je vois quelque chose ? Je me suis dit, ah, peut-être comme je suis vers le sommeil, ah, peut-être c'est mes yeux qui me jouent des taux, quoi. Après, j'ai dit encore, il faudrait, quand je vais me coucher, l'esprit de Dieu me dit, mais tu pars, tu vois quelque chose comme ça au toilette, et tu te couches, toi, tu dors. Et je dis, bien, la douche, je la partage avec une soeur de l'église. On est tous chrétiens, même si on ne va pas dans le même ministère. Elle est avec sa fille qui a peut-être 9 ans. Quand j'ai vu ça, je suis allée me coucher. Je n'ai pas dormi parce que, directement, c'est le serpent qui est venu dans ma tête, parce que j'ai vu comme deux langues, ça veut dire deux venaient. Je voyais la tête à peine. Un esprit me dit, prends le téléphone, tu fumes après. Ce jour-là, j'étais vraiment fatiguée parce qu'on avait beaucoup prié à la semaine de prière. Je me suis réveillée. Mais toute la nuit, c'est me montrer qu'elle ne dort pas, parce que ça peut tuer, quelqu'un a dit, et tout. J'ai cherché les maisons jusqu'à là où même je paye à peine, donc je dois partager mes toilettes avec le serpent. Je suis entrée dans la sainte colère. Le matin, j'ai appelé un de mes papas qui est au Cameroun. Je lui ai dit ce qui s'est passé. J'ai aussi appelé une de mes mamans, celle qui tient la cellule. Elle est pasteur, aspirant. Je lui ai dit, comme tu vois, j'ai vu le venin du serpent, deux venins hier. Mais c'était comme si j'allucinais. Mais je sais que c'est le serpent. Elle me dit, OK, il faut sanctifier le sang de Jésus, tu verses. Le lendemain, parce que la cellule de prière, c'est le jeudi. Maintenant, le vendredi, je suis allée à l'église. Je suis rentrée de l'église. Je me suis encore couchée pour me réveiller mes 23h de la vie et prier. Dans le même scénario, quand je me couche maintenant, je suis saute encore, il est presque deux heures à l'heure là maintenant. Je dis, ah, je ne peux plus me laver. J'oublie encore mon saut de toilette, aux toilettes. C'est comme ça que quand je vais aux toilettes pour porter mon saut, l'Esprit de Dieu me dit, va encore regarder si c'était vraiment, tu as signé ou bien c'était quelque chose, je ne sais pas. Quand je vais, je revois encore les mêmes pertes blanches. Je vois l'eau mousser. C'est comme si quelqu'un était venu verser les tubes d'écran là-bas. Comme si les pertes blanches, que les femmes ont passé le temps à peut-être laver, sans tasser, reverser tout ça. Et quand j'entrais même la chair de poule, comme je suis souvent Linda, la magistrat, je l'aime beaucoup parce que j'aime écouter ces histoires. Quand il y a quelque chose qui n'est pas naturel, que tu sois enfant de Dieu ou pas, il y a ton sixième sang et non seulement il y a ta chair qui rejette le mauvais esprit, il y a ta chair qui t'alerte que tu es en danger. Donc quand je suis entrée pour porter mon saut, je ne me suis même pas d'abord dirigée vers les toilettes. J'ai ressenti cette énergie négative. La chair de poule a gonflé sur moi. Quand je suis allée, j'ai vu que ce n'est pas... Je n'ai pas vu ce n'est pas à l'instant. Mais c'est ma demande de prier. Donc j'avais d'ailleurs envoyé celle avec qui je partage la douche. En journée, elle m'a acheté le citron. Et quand je lui ai dit que j'étais obligée de le cacher, parce que mon leader qui est au Cameroun m'a dit non, ne dis pas, elle va être effrayée. Elle dit non, je vis avec elle et son enfant est là. Elle peut aller là, le serpent est mort. Elle ne m'aimait pas entrée. Je partage la douche avec une seule personne et sa fille. Je suis obligée de la faire part pour que demain, il n'y ait pas quelque chose. On dit, tu avais gardé. Quand je lui ai dit, je me dis, comme on est les deux enfants de Dieu, on va se mettre en prière pour prier. Rien du tout. Donc c'est comme ça que je prends le citron. Je prends trois citrons, je coupe. Et en rentrant à l'église, j'ai oublié d'acheter la grenadine. Là où je vis, dans ce pays, la grenadine qu'on va au Cameroun à 500 enfants. Ici, on va à 2500 enfants. En rentrant, j'ai oublié d'acheter la grenadine. C'est là où, quand j'étais déjà à cette heure-là, le Seigneur a dit, ne pense pas que tu manques une âme. Tu as tout en toi. Et le Seigneur m'a dit, les âmes avec lesquelles vous combattez, ne sont pas charnelles, elles sont spirituelles. Voilà. Donc, c'est comme ça que, sur la main, je n'avais que l'eau. Parce que j'ai oublié d'acheter la grenadine pour sentir que ça devient rouge, comme le sang de Jésus, comme c'est déjà rouge. Donc, je suis allée à la cuisine. J'ai purgé l'eau. J'ai déclaré que cette eau devient le sang de Jésus. Et que, quand l'eau va entrer dans cette douche, que ça divise ce serpent en mille morceaux, même s'il est caché jusqu'aux profondeurs des abîmes, qu'il manifeste et qu'il soit découpé en mille morceaux. Donc, j'ai déclaré, j'ai prophétisé, j'ai déclaré la puissance de Dieu sur ça. J'ai déclaré que ce soit le feu, que le feu de Saint-Esprit l'embrache, le consume, l'anéantit, le localise. Quand je vais vexer, j'ai déclaré, j'ai pris le citron, j'ai sanctifié, j'ai pris le sel, j'ai sanctifié. J'ai dit, comme le sel entier, que ça dissout. De la même manière que le sel découpe le verre de terre mille fois. De la même manière que ce serpent soit découpé dans ces toilettes. Parce que le jour suivant, c'était le venin que je voyais. Je vous dis, DMG, quand je suis venue, quand j'ai prié à la cuisine, je suis venue aux toilettes. Malgré que la chair de poule avait fait pousser encore mes ongles, avait fait pousser encore mes cheveux. La première des choses que le diable utilise, c'est la peur. Il a lancé un esprit de peur. Et je bénis Dieu, parce que quand tu as la parole de Dieu en toi, c'est ça qui peut te sauver quand tu es en danger. Je n'étais pas à la douche avec la Bible, parce que la Bible doit être dans nos cœurs. C'est comme ça que je t'ai carré. Le Seigneur me dit, dans Luc 10, il me dit, le diable ne fait qu'il ne vienne que pour rôder, voler, dévorer tout. Et la parole de Dieu me dit, dans Marc, il dit, Dieu m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents de scorpions. Je dis, toi, serpents, je prends autorité que le Seigneur m'a mise sur moi. Je porte ce mandala maintenant. Je porte ce manteau maintenant. Je déclare que, peu importe où tu es, quand je veux verser cette eau, tu vas voir comme de l'eau. Mais je déclare que c'est le sang de Jésus. Et le sang accompagné avec le feu. Quand ce sang va descendre, peu importe où tu es caché, tu vas te manifester. Et ce sang de Jésus va te découper en mille morceaux. Et j'ai déclaré, depuis que je suis entrée dans cette maison, ça fait trois mois. Je n'ai jamais travaillé pour payer le loyer. Mais je me suis retrouvée à prêter de l'argent dans les réunions. Ou bien prêter physiquement pour payer les loyers. Une maison que je loue chère. Et j'ai dit, moi, je suis reconnue avec un reçu comme locataire. Et j'ai dit, je ne réside pas avec des reptiles. Toi, tu prends tes bagages et tu disparais. Parce que moi, je refuse de payer maison. Et que toi, tu viens gâcher ma vie. Que toi, tu viens fermer les voies de travail. Même un client ne me donnait plus un travail et tout. Et qu'avant ça, je suis allée m'asseoir au pot. Peut-être deux semaines avant. Après, je me suis retrouvée. Mon ventre avait enflé comme si j'étais à huit mois. C'est une cliente qui est venue me trouver. Je n'arrivais même pas à respirer. Donc, quand j'ai suivi l'histoire du serpent, de la fille là. Il y a le serpent spirituel. Mon ventre était comme si j'avais les contraintes. C'est comme si je devais accoucher. Et pourtant, je ne suis pas enceinte. Mon ventre avait enflé au point de même me coucher. Je ne pouvais pas me coucher. J'étais presque à huit mois. Malgré que je sois une femme de feu, une femme de prière. Je priais, je me débattais, mais je tentais de m'étouffer. À moins, je mourrais. Donc, je me suis rappelé le seul jour-là comment mon ventre a enflé. Et je ne comprenais pas ce qu'il se passe. Le fait, quand il y a un serpent dans une toilette, quand tu t'assois, il aspite ton énergie et il déverse son mauvaire énergie. Donc, c'est comme ça que j'ai scientifié encore. J'ai prié encore pendant 30 minutes dans cette toilette. J'ai prié, prié avec la sainte colère. J'ai déclaré le feu sur ce sang qui est l'eau que j'avais à scientifier, que ça devienne le sang de la nouvelle alliance, le sang de justice, le sang de vengeance. Que ce sang, quand je verse, que ça le localise. Dème, je ne vous dis pas, quand je versais l'eau, parce que c'est ça que je versais en premier. Quand je versais, quand je versais, il disait, pendant que je verse, ce n'est pas l'eau que je verse, mais c'est le sang du jugement du Seigneur Jésus-Christ. Et accompagné du feu, toi, serpent, tu te manifestes. Dème, je te dis, j'ai commencé à voir le serpent, il était noir. Je suis restée, malgré ça, j'étais toujours devant le pot de toilette. La chaîne pour ne faire qu'en mentir. Donc, je combattais non seulement avec ses esprits, mais avec la peur. La peur a pris mon cœur. J'ai dit, non, je suis une guerrière. Je suis un intercesseur. Je ne suis plus que vainqueur parce que c'est le Seigneur qui est en moi et qui me donne la force, la puissance, l'autorité. Quand j'ai versé le serpent, c'est magnifique. J'ai versé le sel et j'ai versé le citron. J'ai dit, comme ça te touche, ça te tue et tu disparais. Je déclare, je dis que je ne partage pas ma maison avec des reptiles. C'est un loyer que je paye, malgré que depuis que je suis entrée, je n'ai pas reçu ce que je paye. Et je dis, tout ce que tu as volé depuis que je suis entrée ici, que ce soit mes clients, que ce soit les contrats, que ce soit n'importe quoi qui devait m'arriver de bien et que tu as valé parce que je n'avais pas la révélation que j'habitais avec le diable. Je déclame maintenant, j'arrache tout ce que tu m'as volé. Les clients qui ne m'appelaient plus, j'arrache. Même mes projets pour l'Europe, pour un autre pays, j'arrache. Tout ce que Dieu avait à prédestiner, j'arrache, 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 j'arrache. Je suis rentrée dans ma chambre. Quand j'ai fait ça, il était là, il bougeait, là, il bougeait. J'ai fermé. Je suis allée me coucher. Je suis allée dans ma chambre. Il était à peut-être deux heures, ma chambre. J'ai prié de deux heures. C'est là-bas que j'ai vu que quand Dieu veut te armer, il te mette son endurance. J'ai prié pendant plus de cinq heures de temps. Dans une heure, j'ai seulement demandé au Saint-Esprit à 5h30 que, pardon, je vais dormir parce que le lendemain, je devais aller dans un autre travail. Je t'assuse d'aimer. J'ai prié. Pendant que le serpent s'est débatté dans le pot, j'étais dans ma chambre qui est juste collée à la douche. J'ai déclaré, j'ai décrité tout ce que tu as volé dans ma vie. Depuis que je suis entrée, ça fait trois mois. J'arrache. J'ai prié que comme tu parles, tu es dans les profondeurs des abîmes, là où tu ne vas plus jamais sortir. Et j'ai déclaré que la Bible dit que la femme écrasera la tête de ses parents. Moi, étant femme et portant la puissance, l'autorité de Dieu, je déclare que j'écrase ta tête. Je découpe ta tête. J'ai invoqué même le tonnerre, le volcan. Parce que quand je prie, quand tu constates que quand l'ennemi vient voler dans ta vie, tu ne le chattes pas. Tu pries comme si tu priais pour mourir demain. Je priais cinq heures de temps. Au pont où j'étais en estase. Ça veut dire que j'étais dans une autre dimension spirituelle. Quand je me suis revue le matin, je suis allée ouvrir la douche. J'ai vu les citrons là comme ça. J'ai regardé le sépon. Je n'ai pas vu. Bon, quand je suis rentrée du travail le soir, ma voisine avait y enlevé le tuyau du sépon, les citrons que j'avais mis. Même prier avec moi, elle n'a pas prié. Même quand je lui ai dit y a le sépon, sachant qu'elle mêlait un enfant de neuf ans, elle ne s'est pas gênée. Elle a juste dit, ok, elle va dire ça, mais spirituelle. Elle ne s'est pas gênée. Moi, j'ai prié. Même si c'est le totem de quelqu'un, moi, je suis venue louer cette maison. Elle m'a dit, depuis deux ans, ils n'ont jamais eu de problème. Elle, elle prie beaucoup. S'il y avait le sépon, elle devait voir lui. Donc, je mens. Et malheureusement pour moi, à l'heure que je vois le sépon, je n'ai pas le téléphone. Le temps qu'elle dit, je ne vais pas prendre le téléphone pour filmer, il y a le sépon à dispara. Donc, la preuve n'est que moi qui vois. Donc, je veux juste dire, faisons attention aux maisons connantes. Que personne ne pense que parce qu'il y a le bidet, le pot. Une belle maison, parce que je vis dans un très bel appartement, avec baignoire, avec tout est beau, carrelé, baignoire, tout, eau chauffante, tout. Mais je vous dis, il y avait le serpent dans le pot, pour vous dire, faites attention. Toute maison que vous entrez, c'est vrai que quand je suis entrée, j'ai prié seulement dans la chambre, je n'avais pas prié à la douche. Que Dieu nous protège, parce que le serpent peut quitter des chiottes là-dessus quelqu'un. Donc, depuis ce soir-là, ça fait bientôt deux à trois semaines. Chaque une heure, deux heures, je n'ai pas contrôlé. Je vois, il y a plus ces équipes des hommes-là qui apparaissent. Je ne sais pas. Pourtant, il n'y a qu'un homme qui vit dans notre cité. dans l'appartement avec nous. Et il a même sa douche dans sa chambre. Donc, je ne sais pas d'où ce serpent requiert des choses comme des pétées blanches ou bien comme des spèmes des hommes pour mettre à la surface. Je ne sais pas où ça vient. Donc, chaque soir maintenant, je contrôle. Et pour dire vrai, même comme je suis une femme de prière, ça fait en sorte que je ne peux plus poser mes fesses sur un pot. Même quand je veux puissir, je guette donc. Même si je sais que je suis plus que vainqueur, parce que Dieu me fortifie, je préfère faire tout dans mon seau et je verse. Donc, chaque nuit, je contrôle, je vois, par la grâce de Dieu, ce serpent. Je ne sais pas s'il est mort, mais il a disparu. Donc, juste pour vous dire, il ne faut pas que vous laissez la peur vous anéantir. Il faut que vous priez pour dominer. Parce que quand tu découvres les plans de l'ennemi, la première chose qu'il va te combattre avec, c'est la peur. Il va te mettre une peur, juste à ce que la chair de fou va monter sur toi comme des abscès. Mais dis-toi que celui qui est en toi, celui qui a créé le ciel et la terre, c'est lui qui est en toi. Et il te donne la puissance, l'autorité, le pouvoir. Voilà. Donc, la morale veut dire, faisons attention. Nous qui sommes dans les maisons modernes, nous qui sommes dans les maisons modernes, il peut y avoir le CEPA. Je ne dis pas que partout où on vit, il y a le CEPA. Mais faisons attention. Et je vous dis, le même jour quand j'ai prié, le lendemain du jour où je suis allée au travail, là où je travaille, on m'a donné un travail de cinq ans. Pour une première fois. Depuis trois mois que je suis dans une maison. Parce que à peine j'avais trouvé le travail, je n'avais même pas encore le salaire. Mais le premier jour, quand j'ai prié, j'avais commencé à arracher tout ce que le CEPA a voulu dans ma vie. J'ai reçu le travail de cinq ans le lendemain. Comme je suis styliste modéliste, je suis faite dans la couture. Maintenant, depuis ce jour, tous ceux qui ne me donnaient plus le travail ont commencé à me donner le travail. Donc, ça va. Donc, pour vous dire, quand il y a un esprit de CEPA en quelque part, il n'y a rien qui peut avancer dans ta vie. J'ai des gens qui vivent dans la même cité. Ils ont fait des papiers pour les robes pour d'autres pays. On les a mis manakés. Tout, tout, tout. Mais ils ne savaient pas que c'était. Wow. Vous avez vu ça ? Le danger s'est trouvé dans sa maison. Mes frères et sœurs, vous pouvez avoir noté dans certaines maisons ? Hmm. C'est parce que cette affaire devient sérieuse. Wow. Dites-moi ce que vous avez pensé. C'est parti.